La journée commence par une mission un peu particulière. Réveiller un couple de SDF, Patrick et Jean-Pierre, qui a élu domicile à côté du poste de police. Le chef de poste, là, est-ce qu'il a été réveillé, Patrick et Jean-Pierre ? Affirmatif ! Ouais, parce que leur toile de tente est toujours fermée, là, et moi, je les ai pas vues, donc... Patrick ? Tu dors ? Oh là là... Dis, c'est le capitaine. Ça va ou pas ? T'as bu ? Allez, lève-toi, là, parce que là... Hein ? Tu reprends tes esprits, tu te lèves, s'il te plaît ? Jean-Pierre ? Tu te réveilles ? Ouais. Hier, je vous attendais. Ouais, je sais, mais hier, on a pas pu, on a eu un petit souci. Tu prends le temps de te réveiller, tranquillement ? Ouais. Et puis, on repasse dans 5-10 minutes ? Ouais. OK ? Allez, à tout à l'heure. Les deux sans-abris ont passé un accord avec la police. Ils peuvent dormir à côté du poste, à condition de replier la tente et de faire place nette chaque matin. Là, dans 6 ans que j'ai vis comme ça. C'est pas moi qui ai voulu être comme ça, c'est l'administratie de l'État. Si je me suis mis et fait massacrer, ils sont là pour me protéger. Moi, je le respecte après eux, eux, ils me respectent. Ça va, Patrick ? Comment tu vas ? Ton pied ? Ton pied ? Ça va, c'est vraiment. Franchement, j'étais en présentier. Ouais. Vous habitez à côté du commissariat ? Oui, on est bien protégés. Puis je suis là pour avoir l'oeil et le pépitu aussi. Il y avait un véhicule qui était gravement accidenté et une nuit, sur les coups de 3-4 heures du matin. Il y a un individu qui n'a pas fait attention que le commissariat était là et qui est venu voler dans la voiture. Et c'est Pépito qui a donné l'alerte, suivi de Patrick parce qu'il se couche très tard. Et les collègues sont intervenus, ils ont interpellé l'individu. Bonne continuation, mon grand. Allez, à bientôt. Salut. Ça fait partie actuellement de nos missions de s'assurer de l'intégrité physique des SDF qui dorment dans les toiles de tente. Mais tous les collègues les connaissent. Ils viennent des fois boire le café avec les collègues au commissariat. C'est une relation de bon voisinage. C'est un voisin comme un autre, tout simplement. Une fois la tente pliée, Jean-Pierre s'offre son café du matin. Bonjour. Mais ce n'est pas au bistrot du coin qu'il le boit. Bonjour. Je peux boire un café, s'il vous plaît. Merci. C'est au poste de police. Ici, ça coûte seulement 40 centimes d'euros. Et en plus, il fait chaud. C'est comme ça, je suis bien vu. Si j'aurais été mal vu, j'aurais pas mon café. En me le vendre, je vais bien boire mon petit café. Et c'est encore plus mieux. Pas de problème. Moi, j'ai pas des emmerdes. Bonjour. Allez, merci pour le café. Je vous souhaite une bonne journée. Moi aussi. Merci. Merci.